Bonjour. La Federal Reserve, la banque centrale américaine, va se réunir les 16 et 17 septembre prochains avec comme objectif peut-être de remonter ses taux d'intérêt. Alors il y a eu une discussion entre économistes, entre financiers, pour savoir s'il faut effectivement remonter les taux d'intérêt ou pas. C'est une discussion sans fin. Moi, mon sentiment est que ça ne servira pas à grand-chose si l'objectif, comme ça a été évoqué par Jeannette Yellen, est de remonter les taux maintenant, mais sans générer une hausse durable de ses taux d'intérêt. Alors, quelles sont les raisons qui me semblent sensibles autour de ça ? Première raison, c'est que l'activité n'est pas aussi robuste que ce qui était imaginé. En d'autres termes, on a eu effectivement un deuxième trimestre qui a été un trimestre de croissance forte. 3,7% s'est élevé. Mais on voit bien qu'en juillet, qu'en août, l'indicateur ISM du secteur manufacturier, c'est-à-dire cette enquête auprès des chefs d'entreprise, s'était filochée. Au mois d'août, elle est juste à 51,1%. C'est-à-dire l'économie du secteur manufacturier progresse, mais à un rythme plutôt lent. Donc là-dessus, on n'a pas de tension sur l'appareil productif et ça, c'est un élément clé. Le deuxième point est qu'il n'y a toujours pas d'inflation au sein de l'économie américaine. On a, quand on regarde l'indice des prix suivi par la Federal Reserve, par la Banque centrale, l'inflation sur un an est à 0,3%. Ce qui fait qu'avec des taux d'intérêt de l'ordre de 2,2, 2,3% sur les taux à 10 ans, eh bien ça fait des taux réels à 2%. Et ces taux réels vont probablement continuer de progresser parce que le prix du pétrole est orienté à la baisse et va tirer le taux d'inflation encore à la baisse. Donc on va avoir un taux d'intérêt réel un peu plus élevé dans les mois qui viennent. Est-ce qu'il est nécessaire de renforcer ce phénomène ? Pas sûr. Et puis quand on regarde l'inflation sous-jacente, elle est juste à 1,2%. C'est-à-dire que là non plus, il n'y a pas de pression particulière au sein de l'économie américaine. Et puis troisième argument interne à l'économie américaine, le taux de change du dollar est élevé et donc est lui-même une contrainte pour cette économie américaine. Donc voilà, on a ces éléments internes. Alors on pourrait dire, mais aujourd'hui, le taux de chômage est à 5,1%. C'est un argument d'ailleurs qui a été avancé nettement au moment de la publication du rapport sur l'emploi. Et à 5,1%, on est dans le halo du plein emploi. C'est-à-dire une situation, une zone où probablement on va avoir des tensions sur les salaires, des tensions sur l'inflation. Et donc ça force la Banque centrale à intervenir. Sauf que quand on regarde 1997, en avril 1997, le taux de chômage passe à 5,1%. Effectivement, la Fédérale Reserve remonte ses taux de 25 points de base. Et le taux de chômage a continué de baisser. L'inflation, elle, est passée très nettement en dessous de 2% quand on regarde l'inflation sous-jacente. Donc il n'y a pas de situation de tension excessive. Et la Fédérale Reserve, après cette hausse d'avril 1997, est restée sur des taux stables pendant de nombreux mois. Donc est-ce qu'il est nécessaire, là, d'intervenir tout de suite parce qu'on est arrivé à 5,1% ? Pas sûr. Il n'y a pas de déterminisme sur l'économie, sur la façon dont l'économie fonctionne. Et l'absence d'inflation est un facteur clé pour inciter la Fed à ne pas le faire. Alors, ça, c'est dynamique interne de l'économie américaine, mais on peut regarder de façon un petit peu plus large. L'économie mondiale, elle, ne va pas bien. Alors, on peut avoir simplement un indicateur, qui est le prix des matières premières. Quand on regarde le pétrole, il est en dessous de 50 dollars. Quand on regarde le Brent, beaucoup plus bas si on regarde simplement le WTI, qui est la référence américaine. Quand on regarde le prix des méteurs industriels, le prix est très bas. Donc, on n'a pas de pression liée à l'activité économique mondiale. Est-ce qu'il est nécessaire, dans cet environnement de croissance lente au niveau mondial, de remonter les taux d'intérêt aux États-Unis ? Pas sûr. Et puis, il y a une autre question. Si c'est pour remonter une seule fois, parce que c'est ce que j'évoquais tout à l'heure et que Jeannette-Hélène a dit aussi, si c'est pour remonter une seule fois et remonter peut-être un peu en 2016, est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que l'impact sera fort ? Alors, l'idée, c'est de dire, mais si on remonte les taux d'intérêt, ça n'aura pas beaucoup d'impact. Si ça n'a pas beaucoup d'impact, autant ne pas le faire. Quel est le risque à ne pas le faire ? Le risque, il est simple. C'est que si effectivement l'économie redémarre, la Federal Reserve sera peut-être obligée de remonter ses taux d'intérêt un peu plus vite que prévu. Ce n'est pas très grave. Et l'autre risque, c'est que l'inflation pourrait tendre un peu plus vite qu'anticipée, vers 2%. Mais 2%, c'est ce que les banques centrales appellent la stabilité des prix. Donc on serait finalement dans une situation probablement un peu plus favorable. Donc il n'y a pas d'urgence à remonter les taux d'intérêt. Et peut-être que la Fed remontera ses taux d'intérêt et que ce sera annoncé par Janet Yellen le 17. Mais on voit bien que l'argument, l'argumentaire, ne peut être qu'on veut reprendre la main, on veut retrouver quelques marges de manœuvre. On voit bien que l'ensemble de l'activité américaine, l'ensemble de l'activité globale, ne plaide pas pour une remontée des taux d'intérêt. Tout ça ne servirait pas à grand-chose. Donc autant les maintenir très bas. Et puis si ça peut générer un peu d'inflation, tout le monde en bénéficiera. Je vous remercie.